c'est pour bien démarrer la journée on va commencer par détendre tous les muscles du visage avec Corinne, elle va nous faire une petite session de yoga du visage et puis on détendra tout le corps, on va aussi énergiser d'ailleurs on en parlera, est-ce qu'on peut aussi énergiser ce que j'ai préparé pour ce matin c'est pour réveiller le visage et puis enlever toutes les tensions et du coup travailler sur les points énergétiques du visage d'accord, et du coup tonifiez un petit peu tout à fait, ouais ok, super alors, ce que je propose c'est qu'on commence tout doucement par parler un peu du yoga du visage yes j'ai un petit écho dans l'oreille mais c'est rien non, non, ça dépend des mouvements non mais c'est rien, on va faire avec des fois alors Corinne, du coup, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est le yoga du visage parce que yoga, ça veut dire quoi ? ça veut dire déjà équilibre c'est pour ça qu'on vient rééquilibrer les tensions qu'est-ce qu'on vient faire avec le yoga du visage ? en fait le yoga du visage c'est plusieurs traditions on va dire à la fois inspirées de la médecine ayurvédique d'Inde, de la médecine traditionnelle chinoise beaucoup de techniques qui viennent d'extrême-orient et qui ont été un peu adaptées au monde occidental sans qu'on a été retravaillées avec le côté scientifique du monde occidental et donc tout ça en fait donc il y a des exercices un peu où on vient faire bouger nos muscles il y a l'automassage qui vient les détendre et puis aussi comme le visage a plein de points énergétiques comme en acupression et bien on vient aussi travailler sur ces points et donc en fait ça permet de relâcher les muscles qui sont trop sollicités ça peut être le muscle du front par exemple ou les mâchoires, les massétaires ou ça peut être aussi les muscles qu'on ne connait pas parce qu'il y a une cinquantaine de muscles sur le crâne, le visage, le cou et donc il y en a plein qui sont un peu endormis on va dire donc là on va venir un peu les réveiller aussi pour pas justement quand ils sont endormis ça peut créer par exemple un affaissement parce qu'il y a la gravité qui joue et donc on a tendance ensuite à un peu avoir le visage qui s'affaisse par exemple donc là on vient tonifier aussi ses muscles et puis comme tu le disais ça rééquilibre en fait du coup le visage Est-ce que ça remplace les crèmes tous les soins qu'on peut avoir ou c'est un complément ? Pour moi c'est un complément je ne suis pas une personne qui utilise beaucoup de cosmétiques mais pour moi c'est quand même important d'utiliser des huiles pour venir hydrater vraiment la peau utiliser des crèmes voilà une crème de jour sans mettre 3000 enfin bon après ça c'est mon avis de 3000 produits en tout cas c'est un complément et justement on peut venir quand on applique sa crème venir faire des automassages justement en appliquant sa crème et ça c'est super parce que ça allait les deux en fait pour moi c'est enfin il faut savoir appliquer sa crème il ne s'agit pas juste de faire double pouce comme ça et c'est bien de si tu connais les gestes en fait qui vont aider à à bien utiliser sa crème et puis comme ça à bénéficier de toutes les les bonnes choses des produits et du coup avec le yoga du visage on peut augmenter justement cette sensation d'avoir un éclat plus brillant d'avoir une peau plus lisse c'est ça un petit peu aussi ? c'est le côté un peu esthétique le bonus ? parce que du coup oui soit quand les muscles sont trop tendus ou au contraire quand ils sont là ça peut créer des rides par exemple des gens qui sont tout le temps comme ça très tendus là on voit toutes les rides qui se créent au niveau du front donc là par exemple on peut faire des exercices qui viennent un peu détendre et donc lisser la peau du visage et donc quand tu lisses la peau et ça ramène aussi de l'éclat parce qu'on fait aussi des petits des petits tapping ou des fois des petits pincements comme ça qui là vont booster en fait le collagène et la cygne qui sont présents et qui sont qui aident justement à maintenir la peau dans son état enfin une peau élastique et voilà et quand on booste on touche donc on booste aussi la circulation sanguine donc la circulation sanguine ça aussi donne ça donne de l'éclat à la peau d'accord est-ce que je sais que tu m'as vu quand on en avait parlé la première fois ensemble tu m'avais un peu expliqué comment toi tu t'étais mis au yoga du visage quelque chose de totalement aléatoire ça n'avait rien à voir finalement avec ton visage la beauté les beautés esthétiques est-ce que tu peux nous expliquer ? oui en fait moi c'est mon ostéopathe en fait j'allais enfin je vais toujours chez l'ostéo mais à un moment j'avais mal aux genoux parce que je faisais de l'athlétisme je courais beaucoup et donc j'avais mal aux genoux et je pensais que c'était lié au fait de faire de la course à pied et mon ostéo m'a dit est-ce que vous grincez des dents la nuit ? est-ce que vous faites du bruxisme ou des choses comme ça ? et donc moi j'étais là non 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 j'ai pas le sentiment et tout et en fait je ne grincez pas des dents la nuit mais des fois je me réveillais la nuit et j'avais la mâchoire complètement contractée j'étais comme ça en fait je sentais mes dents se toucher alors que normalement les dents au repos ne doivent pas se toucher et donc elle m'a dit ensuite travaillez là-dessus mettez-vous un petit point sur la main et dès que vous voyez ce petit point sur la main regardez si vous avez la mâchoire tendue et donc je l'ai fait et ça m'a complètement détendu la mâchoire et puis ma douleur au genou a disparu donc voilà c'est des petites des choses comme ça qui font que que j'ai trouvé ça super et puis en fait du coup au-delà de la mâchoire j'ai vu qu'il y avait des exercices vraiment pour l'ensemble du visage et après je me suis posé la question c'est vrai qu'on peut faire du sport pour entretenir ses muscles du corps on fait des étirements et tout mais le visage on l'oublie complètement alors que bah c'est quand même ce qu'on voit le plus chez les gens en général c'est vrai que ça dit beaucoup de nous ça permet de montrer notre lumière aussi et oui de détendre c'est finalement très proche aussi du yin yoga c'est pour ça que j'avais vraiment à coeur de t'inviter aujourd'hui on va en parler il y aura des surprises cette idée d'aller voilà tu parlais de collagène c'est d'aller réveiller des muscles et des endroits qu'on n'a pas forcément de notion et qui pourtant sont très importants est-ce que tu peux faire ce rapport avec le yin yoga parce que toi tu connais aussi le yin yoga est-ce que tu peux nous en dire un peu plus alors bah déjà le rapport avec le yin yoga c'est que le yin yoga il y a aussi beaucoup d'inspiration de la médecine traditionnelle chinoise parce que bah notamment avec les méridiens qu'on vient aussi travailler en yin yoga donc avec le yoga du visage c'est pareil les méridiens qui passent au niveau du visage on peut venir aussi les booster et travailler sur ces méridiens qui font circuler l'énergie et après le rapport moi que je vois aussi c'est ce côté un peu lâcher prise parce que en ligne yoga on parle beaucoup de lâcher prise justement de pas avoir d'objectif derrière et de laisser les choses se faire et donc en yoga du visage il y a ces lâcher prise dans le sens où bah des fois on va faire des pas des grimaces mais des exercices où on va tirer la langue on va être comme ça on va peut-être avoir l'air un peu un peu bizarre mais moi du coup il y a ce côté où on se dit bon je m'en fiche de ce que pensent les autres je me concentre sur ce que je fais et je lâche prise vraiment et il y a aussi ce côté l'idée de ralentir parce que ça va être des gestes très doux globalement et ce sont des petits gestes il n'y a pas besoin vu que le visage les muscles sont collés à la peau il n'y a pas besoin de faire des gestes immenses de toute façon en général on n'y arrive pas à faire des gestes et donc ça c'est vraiment se dire on ralentit parce qu'on fait des gestes très doux et donc c'est accepter c'est du slow un peu de se dire bon je prends du temps pour moi et je me fais du bien mais il n'y a pas de panique je suis tranquille et voilà donc de la douceur aller réveiller aussi des muscles qui n'étaient pas activés ou en tout cas redonner du peps peut-être aussi se faire du bien tu as dit se créer une petite bulle de douceur tout ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble d'ailleurs on va faire quelques exercices avec toi après ça juste pour expliquer à ceux qui sont en live avec nous et puis ceux qui regarderont en replay aussi donc on va commencer par quelques quand même pour que ceux qui me regardent puissent vraiment comprendre parce que ce que j'ai aimé dans le yoga du visage c'est la simplicité d'abord des gestes et en plus ça fait un bien fou directement en fait et on peut le faire n'importe où on peut le faire dans le lit on peut le faire devant la glace quand on est en train de mettre la crème on peut le faire à tout moment même en faisant la cuisine quasiment ou en l'étant dans son divan et c'est des petits gestes comme ça où on reprend contact avec nous-mêmes c'est comme ça que souvent on ne se prend même pas la main on se touche rarement le visage sinon que pour mettre les mains un peu dans tous les sens on met rarement de la conscience et je pense qu'il y a de ça aussi un peu comme avec le yin yoga où on reprend conscience de notre corps on reprend conscience qu'on est là et qu'on a autre chose que juste voilà un corps qui nous sert comme une machine au-delà de ça il faut reprendre soin donc il y a ça et donc après avoir fait la détente du visage avec toi détente et tonification on va faire quelques postures de yin yoga aussi pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont envie de le refaire de la semaine dernière la semaine dernière il y a eu quelques bugs techniques qui nous ont empêché de profiter totalement donc après ça on fera quelques postures aussi pour que vous puissiez vraiment comprendre que la détente elle peut être globale et c'est bien de ne pas s'arrêter qu'à certaines zones du corps et puis si tout au long vous avez des questions que ce soit pendant le yoga du visage ou alors après le yin yoga on sera là pour y répondre est-ce que tu veux qu'on commence ? est-ce que tu es prête ? bah oui bien sûr je suis prête donc on peut commencer déjà on essaye de se tenir droit donc on essaye d'agrandir un peu son dos et voilà de se tenir droit déjà et puis vraiment comme si on avait notre tête qui se tirait vers le ciel donc ça c'est hyper important et on peut respirer de manière naturelle par le nez en conscience et donc là on va faire un premier exercice en fait c'est un massage qui va venir tout de suite détendre les tensions du visage et de la peau on place nos mains comme ceci au niveau du visage on vient les tirer lissées sur le côté jusqu'aux oreilles et ici une fois qu'on est au niveau des tempes on peut venir faire trois cercles dans un sens et trois cercles de l'autre on peut relâcher et après on peut sourire en même temps ouais ça c'est je me dis on oublie de sourire des fois peut-être aussi on peut bailler parce que ça va ça crée tellement de choses qu'on se met à bailler et il n'y a pas de soucis avec ça c'est très bien aussi on peut replacer nos mains les lisser jusqu'aux oreilles et ensuite une fois qu'on est au niveau des tempes on peut venir faire trois cercles dans l'autre et trois cercles dans l'autre sens et ici on peut déjà détendre la mâchoire si on veut penser à si notre mâchoire ou pas est tendue du coup tu prends le haut des tempes et un petit peu là ici la mâchoire en bas à peu près je ne sais pas si on voit très bien mais en gros je fais ça en fait c'est comme si on faisait une sorte de lifting du visage et après une fois qu'on est là on fait on masse légèrement avec la paume des mains dans un sens et dans l'autre et on peut relâcher déjà rien que ça c'est chouette ouais donc on va faire un exercice on va faire un haut avec la bouche donc on va faire haut comme ça on peut placer sa main sur le front parce que vu qu'on va lever les yeux au ciel c'est pour éviter de créer des tensions des petites rides au niveau du front et on lève les yeux au ciel pendant 5 secondes donc là on va à la fois venir travailler le muscle orbiculaire au niveau des lèvres parce qu'on fait un haut donc on va sentir ici les muscles travaillés et puis aussi comme on va lever les yeux il va y avoir ce côté où ça va enlever les poches si on a des poches un peu sous les yeux ou si on n'est pas encore trop réveillé ça va vraiment enlever les poches sous les yeux donc on peut y aller d'accord on fait je te suis oui notre main et on met la main en même temps ouais et on lève les yeux au ciel donc on cherche pas le ridicule là ouais on peut faire un home en même temps c'est ça en fait là si on veut on n'est pas obligé de faire la vibration mais moi je trouve que la vibration ça rajoute beaucoup de puissance à l'exercice en fait parce que on connait le pouvoir du son et du coup le fait de faire vibrer ça fait vibrer tout le corps donc voilà tout à fait on peut le refaire on fait le on place la main et on lève les yeux au ciel pendant 5 secondes et on relâche donc là on sent normalement que ça réveille le visage ça commence à lui donner des petites sensations au niveau du visage on peut le refaire une fois et on relâche et ici on peut prendre juste un instant et fermer les yeux et observer prendre une belle inspire et une belle expire et on peut revenir ensuite donc là on va faire un exercice c'est le rosy glow donc en fait c'est pour apporter du rose aux joues donc on va tout simplement avec index majeur et pouce venir faire des petits pincements au niveau des joues ouais c'est comme ça tout à fait et en fait on peut aller au niveau des joues ouais enfin les joues oui on va dire les joues finalement on peut se combattre la mâchoire aussi oui oui on peut ça se fait aussi au niveau de la mâchoire si on le souhaite on peut aller proche des oreilles aussi donc là en fait on ramène du sang au niveau du visage on booste la circulation sanguine et aussi l'élastine et le collagène donc ça va ramener le rose aux joues et ça va donner de l'éclat et puis aussi ça va lisser la joue les joues et en plus c'est très agréable ouais donc comme tu le disais là on prend vraiment conscience en fait de de notre visage de notre peau la peau aussi joue un rôle super important enfin c'est le plus gros organe du corps et elle a cette capacité à éliminer les déchets en fait soit par la transpiration les déchets qui peuvent pas être éliminés autrement donc on peut relâcher donc c'est super important aussi de prendre soin de sa peau on peut mettre ici de l'huile je l'ai pas précisé mais si t'as une petite huile près de chez toi enfin à côté de chez toi j'en ai pas chez moi la sommeil désolé mais c'est pas très grave c'est juste qu'on va faire un petit massage et en fait l'huile aide à faire glisser sur la peau pour pas créer des petites des petites ridules ou voilà mais ça peut se faire sans huile ça dépend de la peau si les peaux sont très sèches des fois ça peut paraître un peu pas trop lissé je l'avais hydraté juste avant on va dire que c'est ok et en fait on va venir comme ceci avec ses mains au niveau du nez et de la bouche on entoure et en fait on vient lisser jusqu'aux oreilles et ensuite on descend jusqu'aux homoplastes et ça on peut le faire plusieurs fois on lisse la peau et on descend jusqu'aux homoplastes ça réveille tout ouais et là ce qu'on fait aussi en fait c'est un drainage lymphatique parce qu'il y a le système lymphatique qui passe à peu près ici dans le corps et en fait qui fait circuler les les fluides et donc en fait en allant ici jusqu'aux homoplastes il y a des ganglions lymphatiques notamment qui sont présents au niveau des homoplastes et donc en fait on vient drainer tout le visage et donc ça en fait élimine les toxines qu'on peut avoir au niveau du corps c'est un geste en plus qu'on fait naturellement souvent quand on est fatigué et on vient on vient un peu tirer ça comme ça ouais ça m'arrive souvent le corps est intelligent je pense bah oui en fait c'est des gestes qu'on fait enfin c'est on a c'est des gestes simples qu'on peut justement venir faire naturellement quand quand on a de toute façon quand on a une douleur quelque part naturellement on va essayer de venir toucher avec les mains voir voir si on peut apaiser ou pas avec le toucher donc on sent qu'on fait circuler l'énergie et là on va faire un petit point d'acupression donc c'est un point qui se trouve à peu près ici au niveau un peu de l'os qui est là et en dessous des yeux donc après ça dépend à peu près et en fait on va sentir il y a un petit creux moi il est ici donc voilà c'est on peut venir presser ici avec les index et donc là et donc là ici c'est un point d'acupression qui se situe sur le méridien de l'estomac c'est le E2 exactement et donc là c'est pour l'éclat du visage en fait ça vient vraiment donner de l'éclat au visage et donc on peut fermer les yeux si on le souhaite pour se concentrer sur ce point après si on le voit on peut venir faire des petits cercles dans un sens c'est aussi un point qui se chapeau de la vue d'accord ouais et toujours avec beaucoup de douceur oui c'est ça alors moi par exemple ça me fait pas mal mais ça peut arriver de faire un peu mal et en fait c'est tout simplement que l'énergie est bloquée donc que les canaux en fait sont bloquées et donc là on vient tout simplement essayer de les débloquer on peut faire dans l'autre sens si on ne l'a pas fait dans l'autre sens aussi donc on peut faire ça à tout moment de la journée ces petits gestes ouais ouais ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire une minute par jour quand on veut et et là on va terminer en faisant des petits tapping sur tout le visage sur le cou au niveau du décolleté aussi si on le souhaite ça j'adore ouais on peut aller aussi au niveau du crâne et du cuir chevelu c'est un bon réveil du corps le matin ouais c'est clair et après quand on a fini si on veut on peut venir s'étirer les bras étirer les bras vers le ciel comme si on se réveillait le matin et on peut tout relâcher si on veut en soufflant par la bouche et voilà merci Corinne merci à toi ceux qui ont participé là vous pouvez mettre nous des commentaires comment c'était pour vous je vais regarder le timing c'est parfait non c'est très bien ok on va je vais hop tout doucement vous proposer de vous installer pour le cours de Yin Yoga et profiter peut-être encore quelques instants des bienfaits on va se poser sur le dos sur le tapis je vais vous montrer et on va vraiment essayer de Corinne va faire le yoga avec nous je te laisse t'installer si tu veux d'ailleurs oui 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 je vais aussi positionner mieux mon éloignement pour que vous voyez bien alors merci Lucie c'est chouette que tu aies apprécié hop donc Julie chouette jolie découverte dit Julie ce que vous pouvez faire c'est rassembler peut-être vous mettre sur un coussin ça peut être pardon sur un tapis ça peut être sur une couverture je vais voir ça ça peut être à même le sol ou sur votre lit en fait pour le Yin Yoga le but c'est d'avoir un support qui puisse nous permettre de ne pas avoir trop mal au genou etc quand on fait les postures simplement d'être confortable le Yin Yoga juste pour vous rappeler en deux trois mots alors il y a Justine qui dit très belle découverte merci super le Yin Yoga c'est aussi des postures lentes des postures où on va les tenir pendant 3-4 minutes et je vais vous inviter à être vraiment dans l'écoute de votre corps pendant les postures et surtout à vous autoriser à vous déposer là vous avez eu toute votre semaine on est dimanche c'est peut-être le seul moment de votre journée que vous prenez vraiment pour vous donc prenez quelques minutes là pendant la session vous l'avez déjà fait avec le yoga du visage on va continuer avec le dos tout le reste du corps venir tout détendre relâcher s'abandonner dans la posture le but c'est de ralentir c'est de prendre soin de soi le but c'est aujourd'hui c'est vraiment de s'octroyer un moment de plaisir et on va aller dans le silence intérieur si vous avez de la musique chez vous il n'y a pas de soucis bien sûr vous pouvez mettre un peu de musique l'idée c'est de se retrouver en soi et d'aller contacter cet espace de silence qui peut nous offrir beaucoup de secrets beaucoup de guidances aussi parfois si on pose peut-être une intention avant de commencer la session si vous avez un coussin c'est bien ça va pouvoir vous aider pendant la posture ça peut très bien être des coussins de votre divan ou de votre lit vous ne prenez pas la tête sur la spécificité ça peut être des briques ou des livres et que vous venez recouvrir quand il y aura besoin de les utiliser d'une couverture l'idée c'est d'avoir des supports tout simplement puisqu'on est dans l'optique de faire des postures sans douleur toujours dans la sensation mais sans ressentir la douleur alors je vais regarder juste les petits commentaires qui sont arrivés il y a Lucie qui dit j'avais mal aux yeux et je sens que la zone est ultra détendue merci c'est génial Nora gratitude infinie pour ce partage Dominique merci d'être là aussi à toi hop là on va commencer vraiment sans se prendre la tête sur le dos je vais juste positionner mon écran de manière vous voyez bien on va venir sur le dos vous voyez j'ai les pieds pliés dans la largeur du tapis légèrement écartés de manière à ce que mes genoux puissent venir se toucher l'un contre l'autre et là je me dépose tout simplement je m'autorise à venir sur le tapis déposez mes épaules ma colonne vertébrale mon bassin et je viens créer mes pieds dans la terre comme si des grandes racines venaient plonger dans le centre de la terre depuis mes pieds prenez quelques instants pour ressentir la peau de votre visage que vous venez de tapoter qu'on vient de travailler un petit peu et relâcher justement avec Corinne on est constaté on relâche la mâchoire la peau du crâne on est apprécié de vous déposer dans cette espèce de sécurité pendant quelques instants cet espace c'est le vôtre son passé son futur on est dans l'instant présent on peut imaginer une bulle autour de nous une bulle de douceur de sécurité de bien-être en ligne yoga on vient apprivoiser la lenteur accueillir nos sensations parfois des émotions qui remontent c'est ok c'est un yoga très méditatif on va venir se relever pour une prochaine posture tout en douceur vraiment transiter toujours à votre rythme on va venir s'asseoir on va avoir la jambe droite allongée à l'avant du tapis la jambe gauche qui vient se plier à côté avec le pied gauche qui vient à peu près au niveau du genou droit et là vous aurez peut-être besoin ou envie d'utiliser des coussins justement moi j'ai un gros coussin donc je vais utiliser mon gros coussin mais si vous en avez plusieurs vous pouvez venir les mettre l'un sur l'autre devant vous comme vous souhaitez ça peut vraiment monter même jusqu'à vous jusqu'à votre front si vous voulez vous pouvez en superposer l'objectif ici ça va être de relâcher la colonne vertébrale de venir l'arrondir on relâche la nuque si vous êtes à l'aise en étant tout de suite au sol vous pouvez bien sûr on n'essaie pas d'aller attirer et tirer sur nos doigts de pied on veut juste relâcher la colonne et venir s'abandonner essayez de trouver le confort dans l'inconfort laissez votre corps prendre sa place les tensions se libéraient au fur et à mesure juste par le poids du corps qui ne mecs la poisonous quand je pesce et je pense il y a un peu dans l'inconfort c'est quoi ? Merci. Merci. On va venir relever progressivement à notre rythme la colonne vertébrale, on peut positionner les supports sur le côté, on va allonger les deux jambes à l'avant, positionner nos mains à l'arrière et venir se déposer les épaules dans les mains et peut-être offrir quelques rotations, quelques mouvements à nos chevilles, nos genoux, peut-être plier les jambes pour relâcher les cuisses, trouver les mouvements qui vous font plaisir, puis on relâche les chevilles à l'avant, quelques instants ici en posture d'accueil, on vient observer nos ressentis, vous pouvez garder le regard toujours tourné vers l'intérieur, peut-être noter la différence entre le côté droit et le côté gauche. Le yin yoga est beaucoup dans l'observation de notre corps, de nos sensations pour pouvoir revenir à nos besoins et offrir à notre corps tout ce dont il a besoin. Et quand on offre à notre corps ce qu'il a besoin, c'est à nous en réalité qu'on offre, qu'on fait la place pour ce qui est juste pour nous. On va venir faire la même chose de l'autre côté, la jambe gauche tendue vers l'avant, la jambe droite sur le côté qui vient d'une aile de papillon. De nouveau, on va repositionner nos supports comme vous le souhaitez, comme c'est confortable à nouveau pour vous, et on vient relâcher la colonne vers l'avant, on laisse la gravité faire le travail. Merci. 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 En yin yoga, il n'y a pas de bonne et de mauvaise posture, il y a la posture qui est juste pour nous aujourd'hui. Donc, si vous devez adapter un peu plus en ajoutant des supports, c'est OK. Merci. 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 Peut-être pouvez-vous sentir que votre corps se détend davantage, que votre colonne vient s'arrondir, peut-être un peu plus, se relâcher. Un mouvement vraiment naturel, sans effort. Un mouvement naturel. Et à nouveau, on va venir relever la colonne vertébrale, à notre rythme. Enlevez les supports, les positionnez sur le côté, avancez les deux jambes à l'avant du tapis. Quelques instants ici, pour détendre un petit peu, peut-être faire des petits balancements. Et quand c'est ok pour vous, on va passer sur le dos, dans l'autre sens, en Savasana. Posture d'accueil, on vient positionner les jambes de part et d'autre du tapis. On relâche les chevilles, les paumes de main vers le ciel. On vient faire l'expérience de la confiance. Et on vient observer nos sensations. Merci. 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 On va plier à nouveau les jambes. Et on va venir surélever le bassin. Et en bas du bassin, en bas du sacrum, on va glisser des coussins ou peut-être des livres avec une couverture par-dessus. Si vous avez un gros coussin, c'est ok aussi. Sinon, plusieurs supports. L'idée ici est vraiment de venir soutenir le bas du dos. Et on va simplement garder les genoux pliés pour commencer. Les bras le long du corps. On se laisse vraiment abandonner. Des épaules qui s'ancrent davantage dans la terre. Le bassin sur le support. Il n'y a plus de tension dans les genoux. Ni dans les pieds. ni dans les pieds. Vous pouvez décider de rester dans cette variation. Sinon, vous pouvez aussi voir si vous pouvez allonger les deux jambes à l'avant du tapis. Dans ce cas, ça va creuser légèrement le bas du dos. Ça doit rester confortable. Si ce n'est pas suffisamment confortable, venez à nouveau les deux jambes pliées. Si votre mental a tendance à courir dans tous les sens, vous pouvez, comme en méditation, choisir de revenir à votre respiration, choisir peut-être de revenir à vos ressentis. Merci. Merci. On va venir plier à nouveau les jambes, surélever le bassin et glisser le support sur le côté. Et on va repasser en Savasana. Les jambes allongées, de part et d'autre, du tapis, on relâche les chevilles. En posture d'accueil. Merci. Merci. On va ramener les genoux à la poitrine. Et cette fois-ci, on va basculer les jambes du côté droit, les deux jambes. On va garder l'épaule gauche au sol. Peut-être pour vous aider, vous pouvez utiliser un livre, un coussin ou une petite couverture que vous venez glisser entre les deux genoux. Ça va peut-être être plus confortable pour vous. On peut écarter les bras en croix ou en cactus au-dessus de la tête. Comme c'est confortable. La tête peut être dirigée vers le ciel ou d'un côté ou de l'autre. Merci. 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 S'il y a encore des tensions. Sous-titrage MFP. On va ramener doucement les genoux au centre, vers la poitrine, et on va les basculer de l'autre côté. On va faire la même torsion, inversée. De nouveau les bras, le long du corps, peut-être en croix ou au-dessus de la tête. N'hésitez pas à glisser un petit support entre les deux genoux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et on revient à nouveau au centre. On va enlever le support, allonger les deux jambes à l'avant du tapis. En savasana, venir quelques instants, temps d'accueil. On vient observer peut-être le rebond énergétique, une nouvelle sensation dans le corps. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour profiter au maximum. Pour profiter au maximum. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Soyez présents. Soyez présents en tant qu'observateur de votre mental, de vos sensations, de vos émotions. « Remarquez la répétitivité avec laquelle votre attention se fixe sur le passé ou sur le futur. » Ne jugez pas. N'analysez pas. N'analysez pas ce que vous observez. Regardez la pensée, l'émotion, surveillez la réaction. Et n'en faites pas une problématique. Vous sentirez alors que quelque chose de plus puissant que n'importe lequel de vos sujets d'observation. la présence calme qui observe de derrière, le témoin silencieux. A ce moment-là, vous faites l'expérience de ce que « être présent » signifie. « Remarquez la réaction » signifie. « Remarquez la réaction » signifie. Vous allez doucement revenir à votre corps, les sensations sur le pépli. Et puis offrir à votre corps tous les mouvements qu'il demande, qu'il réclame. Pour commencer à sortir de la posture, à revenir vers l'extérieur, vers les perceptions du monde. Peut-être que vous avez envie de faire des massages du corps, des étirements, des rotations. Peut-être que vous avez juste envie de passer sur le côté en cocon quelques instants. Vous pouvez vous aider dans la transition. Vous pouvez, si vous souhaitez, rester encore quelques instants allongé dans votre bulle. Sinon, vous pouvez revenir tout doucement avec nous et nous partager comment ça s'est passé pour vous. Puis si vous avez des questions, le temps que vous reveniez à vous, je voudrais vous partager deux choses. La première, vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai invité Corinne. J'ai invité Corinne parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'enseigne le Yin Yoga en ligne plusieurs fois par semaine. Et dans un format illimité, c'est-à-dire vous payez une fois pour le mois et vous venez quand vous voulez. Vous avez aussi la possibilité de prendre un excès 24 heures pour un cours qui vous intéresse. Et au mois de décembre, Corinne va venir vous faire des cours de Yoga du visage sur la plateforme Etat de Flow le lundi soir. Donc, il y a trois dates, le 7, le 14 et le 28. Et si vous voulez, toutes les informations sont dans la bio. Vous pouvez suivre le lien, que ce soit sur mon compte ou sur celui de Corinne. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Soit pour le cours du Yoga du visage en question le lundi soir, soit vous prenez votre passe illimitée et à ce moment-là, vous avez accès à tous les cours de Corinne pendant le mois de décembre et tous les cours de Yoga également. Vous avez aussi accès au webinaire. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous faire du bien, à peut-être prendre un peu de temps pour vous. Et puis, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, Corinne et moi, on est là encore quelques instants. Puis, je voudrais aussi vous remercier chaleureusement pour ce qui était présent. Et voilà, donc en attendant que vous reveniez, que vous me disiez si vous êtes bien là. Je vais annoncer aussi le gagnant de la semaine dernière. Il y avait un live avec Clélia, Clélia Félix du blog du Green et du Love. On avait fait un live la semaine dernière. Et il y avait un concours organisé. Et il y a une personne qui a gagné notamment un mois illimité à la plateforme. Et il s'agit de Charline. Donc, Charline, je te contacterai. Et tu recevras un mois d'accès à Eted Flow à tous les cours en ligne. Donc, voilà. Il y a Lucie qui nous met un petit cœur. Merci, Lucie. J'espère que tu as apprécié cette découverte. Je pense qu'il nous reste à peu près 5 minutes parce que j'ai entendu dire qu'Instagram remettait les une heure maximum de live. Donc, comme j'aimerais bien l'enregistrer, il nous reste quelques minutes. Ça s'est bien passé pour toi, Corinne ? Dis-nous un peu. Super. On est resté un peu moins longtemps que d'habitude dans les postures. Exactement. Tu as bien compris ça. En fait, comme on est en live que souvent les personnes ne connaissent pas, là, j'ai fait plutôt une initiation. Ici, on est resté 3 minutes dans les postures. En général, on peut rester quand même presque jusqu'à 5 minutes, 4-5 minutes. Donc, on attend. Plus on reste dedans, dans les postures, et plus on va venir se détendre, et plus on va venir relâcher les tensions, le corps et apprécier. Donc, voilà. Oui, bien vu. Mais oui, non, ça fait quand même son effet de détente et de relâchement. Donc, c'était bien. Ah, super. Alors, est-ce que vous êtes revenus ou pas ? Hop, je vais regarder si quelqu'un avait laissé un commentaire avant. Non. Hop, bien. Dites-nous si vous êtes revenus. Et sinon, on n'a plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée. On espère que vous l'avez commencé dans les plus jolies des façons. Là, il est 11h, vous allez pouvoir aller sur le compte de Clélia Félix pour son dernier live aussi. Et elle annoncera le gagnant de son livre. Lucie dit, petite question, est-ce qu'il y a des moments plus propices au yin, plutôt fin de journée ? Eh bien, c'est les deux, exactement. C'est les deux. D'ailleurs, sur la plateforme Etat Flow, je donne des cours le matin et le soir. Les effets sont très différents. Le matin, on va plutôt être dans le réveil du corps. On va être plutôt comme le petit café du matin. Après, on se sent hyper bien. Moi, je ne dirais même pas le café du matin. J'ai envie de dire comme une méditation du matin qui nous met en éveil, qui nous met bien pour la journée. Et qui fait que toute la journée, on est vraiment hyper bien. J'adore le cours du mercredi 7h le matin. Si vous avez l'occasion d'y venir, j'adore. C'est mon préféré. Et après, on a les cours du soir qui sont beaucoup plus, comment on a vécu les stress de la journée, etc. On est beaucoup plus sur la détente du corps. Et souvent, quand il sera d'accord, on a envie d'aller dormir après. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon. Ben, merci à tous. Là, il est l'heure pour nous d'y aller aussi. On vous embrasse. Moi, je vous embrasse bien fort. Merci Corinne de ta présence. Et puis, toutes les infos en lien de la bio pour retrouver tes cours sur Etacflow. Merci Justine. Merci. On vous embrasse. Bonne journée. Salut. Salut. Merci Lucie. Merci.